Donc bonjour, merci pour l'invitation. Ben Khaldun Zohair, chercheur à l'université Qadayad au laboratoire de physique des hautes énergies astrophysiques et directeur de l'observatoire de l'UQIMDAN. Donc aujourd'hui, on va parler de deux découvertes qui sont exceptionnelles, toutes les deux, et qui sont apparues par le hasard du calendrier à juste 24 heures d'intervalle. Et où l'observatoire de l'UQIMDAN et l'équipe de recherche ici à l'université est impliquée. Le premier, il concerne les deux découvertes en relation avec le domaine des exoplanètes qui est en pleine expansion en ce moment. Alors le premier concerne une planète qui gravite autour du soleil, donc une étoile comme notre propre étoile, et qui est de la taille de Jupiter. Elle est plus grande, elle est une fois et demi plus grande que Jupiter. Mais sa particularité, c'est qu'elle a une densité très très faible. Et c'est pour ça que nous avons pris pratiquement trois ans, ou même plus, pour confirmer les caractéristiques de cette planète. Sa densité est tellement légère qu'on peut la comparer à celle de ce qu'on appelle la barbe à papa. C'est le fameux sucre qui est fait sous forme de mousse, et donc c'est très léger. Alors imaginez une planète aussi grande et aussi légère. C'est quelque chose d'exceptionnel, évidemment, et ça interpelle sur la théorie même de la formation des planètes, sur comment est-ce que c'est possible d'avoir une planète aussi peu dense et pourtant qui fait partie de la famille des planètes. Alors ce genre de découverte, dans les découvertes des exoplanètes, on en est maintenant à plus de 5000. Mais de temps en temps, il y a des flashs, comme celui-là, qui concernent une découverte exceptionnelle. Et quand c'est exceptionnel, c'est évidemment publié dans les journaux les plus réputés. Et c'est le cas de cette découverte qui a été publiée dans le journal Nature Astronomy, qui est l'un des journaux les plus réputés dans le domaine de l'astrophysique. Alors l'autre intérêt pour nous, principalement au Maroc, c'est que ce travail a été fait au sein du laboratoire d'astrophysique et de physique d'énergie et l'Observatoire de l'Ukimdun, dans le cadre d'un doctorat, de la préparation d'un doctorat. Le doctorat s'appelle Khalid Barkawi, et donc c'était l'un des chapitres de sa thèse. Et c'était parmi les perspectives de publication qu'il a faites pendant son doctorat. Et finalement, comme je l'ai dit, vu l'importance de cette découverte, ça a pris un peu de temps et donc ça a été publié tout récemment. Voilà. Et donc la seconde découverte, qui a été, elle, publiée 24 heures après, donc le 15 mai, elle concerne aussi une exoplanète, mais cette fois-ci qui gravite autour de ce qu'on appelle une naine brune, c'est-à-dire une étoile qui est très petite de diamètre. Le diamètre des naines brunes est comparable à la planète Jupiter. Donc ça fait un dixième à peu près de notre Soleil. Donc c'est des étoiles particulières à laquelle on s'intéresse beaucoup, puisqu'il y a un programme qui s'appelle TRAPPIST et aussi SPECULOS, deux programmes qui sont dirigés par l'Université de Liège en Belgique, et qui s'intéressent à cette famille d'étoiles. Et on cherche des planètes autour de ces étoiles. Vous connaissez certainement la fameuse découverte du système exoplanétaire TRAPPIST-1, où il y a trois planètes qui se trouvent dans ce qu'on appelle la zone habitable, donc propice à l'existence de vie sur ces planètes. Donc cette découverte a fait beaucoup de bruit en 2017 et nous étions, nous faisions partie de l'équipe de recherche qui a réalisé cette découverte. Alors, donc, cette étoile nouvelle qu'on vient de découvrir, elle est faite par, toujours dans le cadre de ce programme SPECULOS, et elle a été observée par le télescope TRAPPIST qui se trouve à Le Quimden. Alors, c'est l'un des télescopes qui ont observé ce système. Il y a plusieurs autres télescopes aux îles Canaries et ailleurs qui ont participé à cette découverte. Voilà, et donc ça constitue une importance parce que cette fois-ci, cette planète, elle ressemble par sa morphologie à la Terre, à notre planète Terre. Donc c'est très important, on est sur les 5000 découvertes d'exoplanètes jusqu'à présent. Très peu ressemblent à la Terre. Les découvertes qui ressemblent à la Terre sont très rares et c'est là où on fait partie. Et donc c'est pour ça que, pour nous, ça constitue une importance particulière de pouvoir l'étudier de près et de savoir si elle aussi se trouve dans la zone habitable et s'il y a possibilité de trouver de la vie ou des traces de vie dans l'atmosphère de cette planète. Alors, l'importance de cette découverte fait que nous allons la proposer au télescope spatial James Webb Space Telescope pour qu'il puisse regarder de plus près, disons, l'atmosphère de cette exoplanète. Voilà, et merci donc pour votre attention. Merci. 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 Merci.